hello tout le monde aujourd'hui on va débriefer un petit peu la bêta de magic legends pour y avoir joué un petit peu avec vous et puis même sur mon sur sur mon temps libre après j'ai pas tellement jeu parce que je dois dire on va commencer par ça c'est assez injouable pour le moment mais tout de même il y avait des moments où ça lag est un petit peu moins où les serveurs étaient un peu moins malmenés parce qu'il ya quand même eu beaucoup de joueurs et peut-être il s'attendait pas avoir autant de monde bon bref mais il ya peut-être il ya eu voilà quelques moments où c'était quand même assez jouable et c'est plutôt de ça dont je vais parler donc c'est le premier constat qui est fait c'est que ouais pendant la bêta là les premiers jours c'est basse à l'acte dans tous les sens tu peux pas toucher les mobs donc tes attaques trans traversent les mobs des fois tu as des roll back le jeu même donc ça c'est au problème de serveurs qui sont malmenés mais même il n'y a pas que ça il ya aussi des problèmes d'optimisation graphique c'est un des jeux les plus mal optimisé que j'ai vu de ma vie à sa sortie fin à son open beta c'est quasiment la même chose c'est grave c'est moi j'ai ma nouvelle config à 2000 balles le pc il surchauffe et je suis obligé de mettre le jeu en l'eau donc en qualité minimale pour pouvoir espérer stream en même temps parce qu'au bs aussi pompe un peu de rame faut faire attention enfin bref c'est extrêmement mal optimisé et en plus c'est pas super beau non plus je trouve le jeu plutôt joli mais il ya mieux il ya mieux donc c'est un échec total au niveau déjà de voilà de l'optimisation et de de la gestion des serveurs ce qui fait que honnêtement on perd beaucoup de plaisir dans le feu de l'action surtout dans un hack and slash où ça doit être fluide où ça doit être réactif et tout ça en fait découle au départ d'un mauvais choix mais derrière c'est perfect world qui est dit donc comme pour torchlight 3 comme coup pour beaucoup d'autres genres enfin d'autres jeux pardon de leur de leur catalogue ils se sont orientés vers du free to play vers du mmo puisque c'est un c'est un hack and slash qui que vous pouvez jouer seul auquel vous pouvez jouer seul mais qui est conçu pour du groupe pour du mmo vous pouvez croiser d'autres joueurs tout ça tout ça il ya des zones ouvertes un petit peu comme dans skyforge vous avez des zones instantiées pour vous que vous pouvez lancer seul ou avec des gens et puis vous avez des zones ouvertes comme vous le voyez en fond avec la vidéo où vous pouvez croiser d'autres joueurs et voilà cette volonté de faire du fruit du free to play à tout prix de faire du mmo à tout prix je vous avoue que ça m'énerve un petit peu et en plus bas ça des conséquences néfastes pour le tester le jeu et puis même peut-être dans le dans le futur parce que là c'est une open beta mais à la release ça va être pareil il va falloir attendre quelques mois après la release pour que les serveurs peut-être soit très stable et en fait ce sera le moment où il n'y aura plus personne sur le sur le jeu où il sera dead en fait donc c'est pas drôle enfin franchement ça ne ça n'augure rien de bon bref tout ça pour dire que en plus ça a d'autres conséquences même au niveau du modèle économique mais là pour rester sur ça le fait qu'il soit free to play bah tout le monde peut y accéder donc forcément les serveurs prennent cher et le fait que ce soit un mmo ne rajoute ne fait que compliquer tout ça puisque si ça avait été un jeu où il n'y a pas de problème de mettre du multi le multi c'est différent d'un mmo tu vois mais bien sûr ça ça crée des problèmes de de synchronisation des serveurs avec les joueurs on voyait jouer les mecs se tp dans tous les sens je vous parle pas des invocations qui faisait n'importe quoi c'était c'est un jouable littéralement un jouable bref et encore moi j'avais une je joue le plains walker de magie blanche très sympathique avec des beaux effets bon il ya quand même des points des très positifs j'y arrive je commence par tout ce qui va pas mais il a beaucoup d'invocations et ben heureusement que je compte pas sur elle parce que voilà elle rate tout leur truc puisque l'ennemi n'est plus au bon endroit enfin voilà en tout cas maintenant que tout ça s'est mis de côté et bah c'est il ya quand même pas mal de trucs sympathiques mais j'ai pas fini sur les points on aura rassurez vous mais je vais alterner voilà sinon au niveau de la découverte ouais le jeu quand même plutôt joli un joli level design environnement de design comme on dit surtout dans cette zone de départ très naturel avec des arbres une jungle de gars de l'eau il ya voilà c'est au niveau de l'environnement de l'ambiance des musiques des dialogues parce qu'il ya quand même une histoire et puis pour les fans de magic évidemment c'est tout c'est tout bénef parce qu'ils sont ils sont plongés dans un univers qui connaissent moi c'est pas le cas moi je suis complètement néophyte de l'univers magic donc j'étais neutre là dessus mais voilà c'est sympathique c'est sympathique l'ambiance bon les combats la personnalisation aussi on y arrive c'est quand même comme on s'y attendait très casu on a notre roulement de cartes là de notre deck qu'on peut un petit peu personnalisé et encore j'y reviens après sur ça mais bon sur le principe c'est quand même sympa c'est casu mais sympa et je vu qu'il ya quand même pas mal de planes walkers différents à tester à leveler ça donne beaucoup de rejouabilité site à la fois ça peut être un jeu qui te tient quand même sur la durée il ya tu peux même créer tes propres cartes un petit peu comme dans peau tes propres missions en définissant des malus des bonus l'environnement enfin voilà au niveau du hl on sent qu'il ya quand même beaucoup quelques quelques bonnes idées quelques bonnes bon mais tout ça en fait est réduit honnêtement je trouve à néant en tout cas au stade où j'en suis pour un nouveau joueur moi j'ai pris ça de manière neutre encore une fois je me mets à la place de n'importe qui qui découvre tout ça est réduit à néant par un rythme que j'ai rarement vu aussi nul j'ai rarement vu un rythme aussi nul dans un mmo ou dans un hack and slash c'est catastrophique c'est à dire que vous commencez un tutoriel interminable honnêtement interminable puisque ça dure jusqu'au niveau 7 à peu près et encore c'est pas fini mais dites vous niveau 7 passé niveau 7 ça m'a pris en y allant doucement il y avait beaucoup de lag et tout aussi si j'avais rush et ça aurait été sûrement plus rapide mais ça demande de faire beaucoup de missions les missions c'est pas l'open world c'est vraiment des missions avec un boss à la fin qui donc c'est des trucs qui sont longs tu vois ça ça prend à peu près 20 minutes 20 minutes dans un hack and slash c'est quand même tu les sens passer quoi 20 20 30 minutes donc voilà des missions comme ça il y en avait plein 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 il t'en impose tu ne peux pas les contourner d'en faire je sais plus il y en avait peut-être 6 ou 7 c'est quelque chose à 5 ou 6 bon bref tout ça pour dire que de la découverte pour aller jusqu'au niveau 7 1 on en a pour ouais 3 heures j'irais un truc comme ça 3 heures en y allant tranquillou quelque chose comme ça m'a pris à peu près 3 heures c'est pas normal un tutoriel qui dure 3 heures c'est à dire que avant vous n'avez accès à rien vous êtes bloqué dans tout donc tout l'intérêt de la découverteur lit est réduit à néant comme je vous disais vous ne pouvez pas personnaliser votre deck enfin vous pouvez mais vous n'avez pas les cartes de toute façon suffisantes pour vous ne pouvez pas de faire de deck hybride dès le début ça à la limite on peut comprendre parce qu'ils essayent de faire apprendre les choses dans l'ordre aux joueurs vous ne pouvez pas améliorer vos sorts c'est à dire que vous gagnez littéralement pendant les missions on vous dit bah tiens tiens tu gagnes du mana tu gagnes des trucs de la monnaie ça ne te sert à rien pour le moment donc vous farmez pendant trois heures un long tuto allez pour un mec qui va très vite qui connaît déjà ça va prendre allez on va dire deux heures c'est pas normal le rythme est complètement cassé le rythme est complètement cassé surtout que c'est terrible parce que en plus pour eux c'est à double tranchant c'est terrible parce qu'on se rend compte à quel point le jeu est fedex en plus dans ses quêtes et tout c'est va chercher si va cliquer sur ça et en plus c'est toujours pareil c'est à vas-y clic sur le cristal à défend le cristal bon bah maintenant il ya des vagues de mobs défends et en plus vu que ça lag des fois tu comprends pas trop ce qu'il faut faire parce que souvent encore une fois une fois qu'il y aura plus de lag peut-être que ça ira mieux mais moi de ce que j'ai vécu je cliquez sur un cristal où il me disait bah clique clique dessus il ya cinq secondes qui se passe et je suis là à merde j'ai peut-être oublié un truc peut-être qu'il faut faire autre chose donc si tu commences à repartir et puis hop il ya un mob qui pop dans un coin que tu n'as pas forcément vu parce qu'en fait c'est juste qu'il ya eu une latence au niveau du lancement de du truc voyez ce que je veux dire donc c'est déjà que c'est chiant en plus tu as des problèmes techniques olala si si le endgame c'est ça si si le endgame c'est littéralement cliquer sur des machins écouter un dialogue attendre combat combattre une vague de mob et combattre un boss un boss sans aucun intérêt en plus je n'ai pas précisé un sac à pv qui se contente de taper dans le vide il a même pas d'attaque vraiment spéciale tu as des zones au sol pour essayer d'un peu de te faire bouger ton petit cul tu vois de te faire de trop positionner qui va se forcer un petit peu à faire quelque chose c'est une catastrophe franchement le début j'ai rarement vu pire et encore voilà et pourtant je me suis quand même amusé à lire les sorts et rien que le potentiel encore une fois de customiser ses decks en hybride avec tout ce qu'il ya comme possibilité ça c'est sympathique ça c'est sympathique et puis même à shell j'ai découvert des choses par exemple il ya des talents donc il aura des petits des petits passifs à débloquer à shell et ce sera uniquement débloquable au niveau maximum quand vous aurez fini en fait un peu comme les trucs de paragon voyez sur diablo pareil le seul le seul petit truc qui m'intéressait tiens je me dis oh il ya des talents je vais peut-être pouvoir enfin m'amuser ah bah non c'est niveau max bon bah ok vous vous débloquez également de l'équipement vous droppez de l'équipement sur les mobs équipement qui honnêtement n'a pas grand intérêt mais il a le mérite d'être là tout de même c'est un hack and slash c'est le minimum syndical c'est très casu mais il ya de l'équipement et que dire d'autre et ben voilà c'est pas c'est pas fou c'est pas fou j'ai quand même un petit peu pris plaisir quand ça lag est pas quand ça lag est pas c'est vrai quand c'est bien fluide et que tu peux faire tes compétences et bien te placer et réfléchir deux secondes à ce que tu fais c'est il ya des moments où c'était sympa voilà mais dans l'ensemble c'est quand même pas terrible bon il faudra retester ça évidemment à la release qui vont peut-être faire des ajustements mais bon voilà et je tiens on termine sur un point noir aussi le modèle économique et bien le modèle économique c'est pire que ce qu'on pensait on pensait que ce serait un pack fondateur et puis voilà puisque le jeu est gratuit quand même faut bien qu'ils gagnent des sous mais ils auraient pu faire une boutique cosmétique puisqu'il ya beaucoup de skins dans le jeu il ya beaucoup du ya tout un système de transmo et tu peux tout à fait faire un truc comme ça maintenant ils y sont allés cash en même temps c'est magic c'est un tcg il n'y a pas il n'y a pas le genre le plus le plus pétouine par et par excellence par définition même c'est le jeu de cartes à collectionner si témoins un genre de jeu plus pétouine que le jeu de cartes à collectionner ça n'existe pas c'est la définition même du pétouine donc rien d'étonnant à ce que dans la version numérique de magic ou ce jeu ils aient pris leurs aises ils se sont dit on va carrément mettre dès le début surtout que tu es limité tu ne drop tu ne peux pas dropper d'autres sorts que de lumière par exemple parce que moi j'étais lumière au début tu ne peux pas tu ne peux pas dropper d'autres sort que de ta catégorie donc tu es très vite limité quoi bon tu invoques des mecs tu soignes tu as des ae super belles de particules de lumière puis c'est tout quoi si tu as envie d'un petit peu aller tester des trucs de feu des trucs de mort des trucs de nature tu peux pas et ben si tu peux en fait il faut payer donc bref c'est non seulement le rythme est catastrophique mais en plus il t'incite au final si tu as envie un petit peu de t'amuser au cours de ces trois premières heures de découvertes il t'incite à mettre la main au portefeuille quoi bref puisque en effet dans cette boutique et bien vous pouvez directement acheter des sorts comme ça des boosters peut-être même des decks de structure ça j'ai pas vu mais vous pouvez acheter des boosters comme ça qui vont fouiller des sorts et pour les améliorer aussi comme dans un clash royale ou quoi c'est de la merde voilà c'est de la merde vous pouvez carrément surtout qu'en plus vous avez une limite de gains de ressources par jour exactement comme skyforge il ya beaucoup de points communs avec skyforge et c'est des points noirs enfin c'est un modèle d'un autre temps enfin je sais pas qui c'est qui aime bien ça mais bref c'est du farming bête et dur en plus un jeu qui au final dans sa finalité n'a pas l'air d'avoir un immense intérêt non plus parce que farmer pour farmer moi ça me dérange pas par exemple dans peu où tu passes ta vie à farmer mais la récompense derrière elle est quand même elle est quand même sympathique oui là la carotte au bout du bâton elle donne pas vraiment envie quoi bref c'était mon retour sur la bêta de magic legend dites moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires ou si vous êtes au contraire vous avez adoré et tout va bien c'est possible aussi d'avoir un avis contraire mais dans l'ensemble moi j'ai l'impression quand même tout le monde était assez d'accord là dessus pour que ce soit des joueurs in game avec qui je parlais ou dans le chat ou sur twitter ou des choses comme ça ou sur discorde dans l'ensemble c'était quand même mitigé voire négatif voilà des bisous tout le monde j'espère ça vous a intéressé ça vous a aidé plus parce que le jeu peut être acheté dans sa version complète là donc j'espère que ça vous aura peut-être fait économiser un petit peu de sous potentiellement à voir peut-être qui va s'améliorer on verra des bisous tout le monde à bientôt